Musique Bonjour les fines bouches ! Dans cette vidéo, on va faire une recette très simple, très agréable à manger l'été. On va faire une tomate farcie au thon et oeuf dur. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette de tomate ? Là en l'occurrence, je vais en faire 4. Relativement grosse mais pas trop. Deux oeufs durs que j'ai fait cuire au préalable. 120 g de thon émietté égoutté. De la mayonnaise. Du paprika. Sel, poivre. On peut guère faire plus simple. Comment on procède ? Pour commencer, on coupe les tomates en eau pour récupérer un chapeau. Ensuite, on va les évider. Vous prenez pour ça une cuillère à pommes parisiennes. Si la tomate est très très mûre, ça se fait tout seul. Vous prenez une cuillère, simple. Quand la tomate est bien bien évidée, vidée de son jus surtout, vous mettez dedans un peu de sel et vous la retournez sur une feuille de papier sulfurisé. On va faire ça et on va laisser ça au frigo une quinzaine de minutes. Ça va les évider complètement. Le sel va faire huider l'eau parce que s'il y avait de l'eau, ça ne serait pas très agréable à manger. À tout à l'heure. J'ai vidé mes tomates. Je les ai mises au frais. Un petit coup de sel et tout. On va les laisser. Elles vont dégorger. Et elles seront prêtes dans une dizaine de minutes. En attendant, on va préparer la farce. Prends nos œufs. Découpe un petit peu comme ça. On va mettre là. On va mettre le thon. Un peu émietté. On va prendre le fouet. On va commencer à mélanger tout ça. On écrase bien. Là, au goût, selon vous allez saler ou poivrer. Moi, je ne vous conseille pas de saler. Comme on a déjà mis un petit peu de sel dans les tomates, vous voyez, ça va être déjà un petit peu salé. Il ne faut pas sursaler. Ensuite, on va mettre la mayonnaise. On va mélanger. On va mélanger. Ça va donner une bonne petite saveur à l'ensemble. Voilà. Notre farce est prête. Là, je vais sortir les tomates. Elles sont prêtes. Et là, on remplit. Avec ça, on bourre. On met un petit chapeau. Et on présente dans un plat. Voilà. On reproduit la chose pour les quatre. Les tomates sont remplies. Voilà le résultat. Je le redis. Mettre au frais et manger très, très frais. Si c'est un peu trop chaud, ça a tendance à être un peu bourratif. Une tomate par personne en entrée, vous allez vous régaler. Voilà les fines bouches tomates, thon, oeuf dur. Vraiment pour l'été, un régal. En ce qui concerne les tomates, je vous conseille de prendre des tomates grappes. Évitez de prendre les tomates cœur de bœuf ou trop remplies en chair. Parce que comme c'est pour éviter, c'est dommage. Sinon, vous prenez la chair, vous la mettez dans un autre plat. Voilà. Régalez-vous. A vos couteaux. A vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien.